Un salut à tous c'est Antichos et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de notre carrière en moto 2 Et oui parce qu'on a fini notre première saison de moto 3 on a été champion et on est aujourd'hui en moto 2 au guidon de notre petite Honda Idemitsu La moto la plus pourrie du plateau mais ça n'est pas grave notre talent va suffire enfin j'espère En tout cas si vous le voyez en haut à gauche il est écrit moto 2 Q2 vous allez me demander mais comment ça se fait Tom t'es déjà en Q2 Et oui puisque c'est une nouvelle saison ça veut dire que la moto il faut la développer et pour la développer il faut faire des séances d'essai libre Et faire plusieurs programmes de test et donc j'ai fait les tests lors de la FP1 et le temps que j'ai fait lors de la FP1 m'a suffit pour directement me qualifier en Q2 Tout simplement voilà le pourquoi du comment donc aujourd'hui manche d'ouverture donc on est au Qatar c'est normal On va aller changer les pneus on va mettre un nouveau pneu soft avant et un nouveau pneu soft arrière et on va rejoindre le circuit tout simplement Et on est parti ici on va essayer lors de ma science FP1 j'avais signé le meilleur temps donc on va peut-être essayer d'aller signer le meilleur chrono Mais bon on verra bien L'IA est pas super forte ici A mon avis ce sera pas la même chose pour les prochains Grand Prix Bon allez on est parti Lors de ce tour de Q2 notre premier tour de qualification en moto 2 On va bien sûr essayer d'aller chercher la pôle même si on a une moto bien en deçà des performances que ce qu'on attendait On attendait vraiment de pouvoir signer dans un top team mais on a pas pu malheureusement On a Rémi Garner juste devant nous J'espère il va pas nous gêner On a bien revenu sur lui au freinage et il va certainement nous gêner Voilà il nous gêne un petit peu Est-ce qu'on peut lui faire les freins ici en tout cas on va essayer Ouais c'est ce qu'on fait pas mal Ouais on perd pas mal de temps quand même Mais à l'accélération on a réussi à repasser devant le pilote australien je crois qu'il est Si je ne me trompe pas Bon ce sera pas un tour super puisqu'on a été gêné Allez on va accélérer le plus fort possible ici sans trop faire bouger la roue arrière sans trop la faire glisser On est déjà 136 degrés à la roue arrière donc On chauffe vraiment pas mal la roue arrière On va arriver dans l'avant dernier virage Voilà on ressort le mieux possible Et on va arriver au dernier virage ici Et on va réaccélérer Et voilà on va traverser la ligne et on va voir quel chrono on a pu signer En 2 minutes combien ? 2 minutes 2 à mon avis 2 minutes 2.3 Donc c'est pas mal on va faire un petit retour au stand Voilà on est retourné au stand On va changer les pneus On va mettre un dernier pneu soft Neuf à l'avant Et un nouveau pneu soft A l'arrière Et je crois qu'il y a un bug séance en direct On ne peut pas avancer le temps Je ne sais pas pourquoi Donc tant pis On va directement repartir pour un deuxième tour chrono Et après on fera fin de séance tout simplement Comme vous le voyez aussi Le compteur en bas à droite il a changé Oui parce que MotoGP a fait une mise à jour Enfin Millestone a fait une mise à jour sur le jeu MotoGP Bon on va laisser passer celui devant nous Parce qu'il risque de nous gêner plus qu'autre chose Donc je disais que Millestone a fait une mise à jour Et elle a changé pas mal de petits trucs Mais il y a aussi pas mal de bugs qui se sont rajoutés Donc ça c'est assez dommage J'espère qu'ils vont les corriger assez rapidement Comme par exemple le fait qu'on puisse pas avancer le temps On peut pas faire avancer plus rapidement Ah merde j'étais en troisième J'avais pas vu ça Bon j'ai laissé passer Marine en croyant que j'allais gagner du temps Mais je crois qu'il va malheureusement me gêner Quoique si je peux lui faire le freinage au bout Ouais c'est bon 33 millième d'avance Et une nouvelle fois encore Il essaye de nous attaquer bêtement Oh là là Et une nouvelle fois on est gêné lors de notre tour chrono Voilà on a bien fermé la porte Il l'a bien écarté Tant mais pour lui Mais bon Ça nous a fait perdre encore pas mal de temps Pour ce tour Et c'est notre dernier tour calife Puisque après on pourra plus Utiliser de nouveaux pneus On a toujours 8 millième d'avance Mais bon La deuxième partie du tour Donc le troisième et quatrième secteur J'avais pas fait d'erreur C'est pas là où j'avais perdu du temps C'était dans le premier et le deuxième secteur Parce que j'avais été gêné Mais là j'étais gêné aussi dans mon deuxième tour Donc Et j'ai pas fait un super troisième secteur pour l'instant Ouais non C'est pas terrible Oh si On améliore On améliore De trois dixièmes quasiment On est pas mal On fait vraiment glisser la roue arrière Sur les freinages On est déjà à 140 degrés à la roue arrière Ce qui est déjà énorme quand même On est vraiment à l'aise Sur cette catégorie moto 3 Euh moto 2 pardon On est plus en moto 3 Et on va franchir la ligne A mon avis on a amélioré On va signer un deux minutes Peut-être un deux minutes 1 Non un deux minutes 2 Point 1 On a un petit peu perdu dans le dernier secteur Mais on a quand même Bien amélioré quand même Et donc là on finit avec deux secondes 3 d'avance Sur Roré Navarro Et euh Deux secondes 5 Ouais deux secondes 5 à peu près D'avance sur Thomas Luthier Donc on signe cette pôle les amis Première pôle de la saison A la première course Dans notre carrière moto 2 Donc première qualification moto 2 Première pôle Euh on est en train d'enchaîner On sait que les pôles c'est vraiment notre point fort Mais maintenant Le point d'interrogation C'est quel pneu je vais mettre à l'arrière Est-ce que je mets un pneu hard Je pense que oui Parce que j'use vraiment énormément Regardez le pneu soft j'ai usé 40% En un tour A l'arrière donc euh Ça c'est conséquent Bon pneu soft à l'avant Ça c'est sûr et certain Mais à l'arrière à mon avis On va utiliser un pneu hard Je pense que c'est le mieux Bon allez on va rejoindre le circuit Bon On va essayer de faire une bonne course On va certainement Bah notre objectif hein C'est aller chercher la victoire Bon le départ est assez compliqué Parce qu'on use énormément La roue arrière euh Au départ Ouais je pars en wheelie Je suis parti en wheelie Je sais pas si vous avez vu J'ai dû relâcher l'accélérateur Et on perd énormément de positions Aïe 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 Le premier grand prix Qui commence très très mal Mais bon On a le rythme normalement Pour euh Aller rechercher les Les euh Bah Les pilotes de devant Mais aïe 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 Je m'attendais pas du tout A ce Ce wheelie au départ Et puis en fait Je me suis dit Je suis en train de faire un wheelie Mais c'est bon J'ai l'anti wheelie Ça va contrôler un moment Mais non Ma moto continuait de Bah continuait de faire un wheelie Et j'ai dû relâcher Complètement l'accélérateur Si je voulais pas Tomber Tout simplement On est 9ème On est juste derrière Alex Marquez On fait le freinage ici Sur le pilote espagnol Ouais Baldassari On y va aussi Ouf C'était chaud Waouh Ma moto qui part en wheelie Une nouvelle fois Faut que je fasse gaffe Pourtant pendant les qualifications Ça me faisait pas ça Allez on est 8ème Juste derrière Baldassari Je me rappelle On a plus de hard Donc ça peut nous pénaliser Ah On avait fait la pôle On se croyait au dessus De tout le monde Mais non Allez Baldassari On a le rythme On sait qu'on a le rythme Donc on peut le faire Oh ici on est pas mal On est plutôt bien ressorti On a dépassé Baldassari On a Brad Binder C'est plus Darin C'est fini ça C'était en moto 3 Ouh Il protège l'intérieur Nous on force à l'extérieur Ça va On ressort bien On est vraiment à l'aise En sortie de virage C'est vraiment là Notre point fort Et on passe 5ème On est rentré dans le top 5 Après un départ chaotique Allez Gardner Au moteur Ça va être compliqué Peut-être à l'aspiration On sait pas Non regardez À l'aspiration Et on perd du terrain Coup dur On a vraiment une moto 13 ans de ça Des performances C'est pour ça qu'il faut Rapidement améliorer le moteur C'est ça le point critique De toute façon Oui boule les gars Qui raid complètement son freinage On l'a bien vu là On est bien ressorti ici Sur Rémi Gardner On va l'attaquer On est à l'intérieur Je crois que c'est bon C'est passé C'est bon On n'a pas fait d'erreur Et on est 4ème Et on va s'attaquer Autre et aux têtes Si on le peut Et voilà On penche vers la moto Pour éviter tout Willy Parce qu'on a été surpris En début de course Je crois qu'ils étaient Prêts derrière moi Mais non On a quand même Une petite avance De derrière On est bien ressorti ici Navarro A l'extérieur En plus on profite De l'aspiration De Thomas Lutti Ouh Oui il protège l'intérieur Vous avez bien vu là Et Navarro Qui attaque à l'intérieur Incroyable Cette manoeuvre De l'espagnol Et nous on va attaquer Ici à l'intérieur Voilà c'est fait Ouah c'est étendu On a vraiment Fait glisser notre roue arrière Quel kiff de rouler En moto 2 Avec la glisse de l'arrière C'est vraiment Des sensations incroyables En moto 2 Et on va essayer D'attaquer à l'intérieur Il protège l'intérieur Lutti Ouah on passe Ouf On a failli se faire surprendre là Allez on va accéder Au plus fort possible On va directement Se mettre à l'aspiration Regardez on perd du terrain On est à l'aspiration Mais on perd du terrain Énormément Regardez comment on perd Allez Ouais Navarro Qui rate aussi son freinage Un peu comme Boules les gars Mais un peu moins fort Ouh Très très grosse frayeur L'accélération ici En moto 2 On n'est plus en moto 3 Ici Il faut faire gaffe Plus notre pneu arrière Commence à être un petit peu usé Quand même Enfin un petit peu Non ça va Il est même pas à la moitié Oh on est bien sorti ici Est-ce qu'on peut faire Un double dépassement Ouh c'est tendu On y va Mais c'est chaud C'est chaud C'est chaud Et c'est la chute Chute avec Entre Lutti et moi C'est la chute Non Quelle course catastrophique On a essayé d'attaquer A l'intérieur Mais Lutti a aussi Essayé d'attaquer A l'intérieur Il n'y a eu quasiment Aucune place pour moi Et Lutti Et on a tous les deux Décroché de l'arrière Malheureusement Aïe 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 Coup dur Coup dur Alors qu'on avait peut-être La victoire à portée de main Allez on va remonter Comme on peut On a Lutti Ce fameux Lutti Est-ce qu'on peut l'attaquer Non Il protège l'intérieur Mais on fait quand même L'extérieur Oh magnifique Xavier viré On l'attaque à l'intérieur On force On n'a pas de temps A perdre On a Fernandez Et Nagashima On a le top 10 Mais on est un peu loin quand même Et en plus avec notre Vitesse de pointe C'est pas ça qui va nous aider Malheureusement On peut faire le freinage Ici sur Baldassari Et même sur Nagashima On y va Oh c'est tendu On réaccélère On va essayer de bénéficier De l'aspiration des Garter Mais derrière On est dans le top 10 Mais Garter Il a une trop bonne moto Pour que je puisse prendre L'aspiration Et derrière Ils vont pas nous dépasser Bon On rentre quand même Dans le top 10 Mais Aïe 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 Honnêtement J'ai envie de dire Que c'était un fait de course Quasiment Oh quel dommage On va aller voir le ralenti Quand même J'ai envie de voir ça Au troisième tour A la fin Quand on a chuté Avec Thomas Lutti On a tenté On a tenté un truc Un petit peu audacieux On s'est dit On a voulu dépasser Les deux en même temps Mais Lutti Il a Ah voilà C'est ici Regardez Hop Comment on change Les caméras Ici Voilà Hop Regardez On se dit Là On est très très bien ressorti On se dit On va attaquer Mais malheureusement Ah non Lutti Il a essayé d'attaquer Mais Ouais ouais Regardez Il essaye d'attaquer au bout Mais nous on est à l'intérieur Et Et voilà On peut rien faire A part relever la moto Et là L'arrière décroche complètement Et on est tombé Et Lutti aussi Aïe 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 Quel dommage Mais regardez On était vraiment bien ressorti Ici Et là Non Oh Quel dommage Franchement On se dit On va attaquer l'intérieur Et non On est limite Et puis Lutti Qui plonge à l'intérieur Pour essayer de dépasser Son coéquipier Mais sauf que moi Je suis à l'intérieur Là j'essaye de freiner Comme je peux On voit vraiment l'arrière Qui commence à glisser Parce que là Je force sur mon froid arrière Et sur mon froid avant Mais malheureusement Il y a contact Et l'arrière Qui décroche totalement Et en revenant Bon On est sorti très large On a fait comme on a pu Bon Point positif On est à le rythme Pour aller chercher les victoires Mais point négatif Aïe Aïe Le point négatif C'est surtout que On est tombé On est dixième Au championnat Malheureusement Regardez Dixième au championnat On a réussi On a réussi à aller chercher Des points précieux En fin de course En remontant Trois Quatre pilotes Mais bon On aurait pu faire mieux On avait la victoire Malheureusement On est tombé Notre équipe C'est six points Donc on est neuvième Pour l'instant Malheureusement Bon Aïe 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 On va retourner à l'accueil On va améliorer un petit peu Notre moto Grâce au point de développement Qu'on a fait Bon L'équipe est quand même Content de nous Parce qu'on remplit l'objectif De course de l'équipe Mais bon Si Si on avait Si on avait fini premier Ça aurait été bien mieux Ça aurait été beau Finir premier Pour notre première course Quel dommage Malheureusement C'était une course Assez extraordinaire Avec des remontées Des dépassements Mais quelle fin Chaotique Aïe 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 Quel dommage Bon oui Progressant carrière Simulation de course Je ne l'ai pas faite Mais on gagne quand même 40 points de développement On va voir ce qu'on peut Aller développer On va bien sûr Modifier le moteur En priorité C'est 15 points Pour le moteur Et puis c'est 30 points Donc il me reste 25 points Donc à mon avis On va améliorer On ne va pas améliorer Le cadre On va améliorer L'anti-wheelie Parce qu'on a vu Que c'était un réel problème Lors de cette course Donc voilà On a déjà deux Deux améliorations Qui nous aideront bien Je pense Pour Le grand prix D'Argentine Tout simplement Et on voit que c'est Marquez Qui a gagné C'est Marquez Tout simplement Qui a gagné En MotoGP Schrotter Qui a gagné En Moto2 Et on a une nouveauté Un mot des stars De Moto2 Sur son site web Schrotter A été interrogé Par ses fans Pour savoir S'il avait des suggestions Pour Muchachos Pas vraiment Elle me semble Tout à fait capable De réussir Sans mon aide Ok Bon Il me Il me Vante un petit peu Mes mérites Donc Moto2 C'est nous Qui sommes champions Pour l'instant Donc c'est Niccolo Antonelli Qui est leader Pour l'instant Et en MotoGP On l'a vu C'est Marc Marquez Et il y a toujours ce bug Ils l'ont toujours pas corrisé On voit que Marc Marquez Ils ont En MotoGP Ils ont Une course avance Donc ils ont déjà fait deux courses Et on voit que c'est Marc Marquez Qui a aussi gagné En Argentine Puisqu'il a 50 points Bon voilà C'est la fin de cette vidéo Dommage On aurait pu signer une victoire Mais bon Tant pis On a quand même signé Un top 10 Sans cette chute On aurait pu vraiment signer la victoire Mais bon On reviendra plus fort en Argentine C'est la fin de cette vidéo J'espère vraiment qu'elle vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher Un petit like Ça fait toujours plaisir Vous pouvez également Partager la vidéo Ça peut aider Me dire A me faire connaître Pardon Vous pouvez également Lâcher un commentaire Ça fait également très plaisir Mais le plus important pour moi C'est que vous abonniez Donc abonnez-vous Allez bye bye Mes petites moustaches Sous-titrage Société Radio-Canada